On va finir vos market movers avec le secteur bancaire aux Etats-Unis. Alors, le secteur bancaire aux Etats-Unis qui fait face à des hausses, principalement des hausses de provision chez les principales banques du pays et également des fuites de capitaux, des fuites de dépôts des petites banques régionales vers ces grandes banques nationales. Du coup, c'est un secteur qui se porte comment, Slimane, selon vous ? Effectivement. Alors, on en a souvent parlé de ce secteur bancaire au cours de ces dernières semaines. Louis-Antoine, on a eu des semaines qui ont été marquées. On a entamé cette saison de résultats par des publications très importantes sur les valeurs bancaires. On a eu des résultats qui ont été, on va dire, relativement mitigés. Moi, je me place plutôt de manière neutre sur ces résultats-là. Ce qu'on peut voir principalement, effectivement, c'est qu'on a une augmentation des provisions de crédit de la part de quasiment toutes les grosses banques américaines. Et donc, finalement, cette augmentation des provisions de crédit, elle vise à se protéger contre un risque de défaut qui s'avère relativement important de la part des consommateurs américains. Rappelons que j'avais averti il y a quelques mois qu'on avait finalement une situation qui n'était pas vraiment tenable. On avait une hausse qui était absolument déraisonnable des crédits à la consommation sur les cartes bancaires. Et rappelons que les intérêts sur ces crédits à la consommation sont très importants pour justement pouvoir faire face à l'inflation. C'est ce qui se passait aux États-Unis. Donc, finalement, maintenant, les banques se protègent contre ces risques de défaut. Et les risques de défaut, ils ne sont pas que sur les crédits à la consommation, ils sont aussi sur l'immobilier commercial. Donc, effectivement, il y a un risque aussi de crédit crunch parce que finalement, c'est des réserves de liquidités en moins. Et donc, finalement, on est toujours dans cette perspective de resserrement du crédit qui n'est pas forcément pour moi positive sur le secteur bancaire. C'est pour ça que j'en rêve s'éloigner. Maintenant, sur le plan technique, Morgan Stanley, on n'a rien de très intéressant. On a une dynamique qui tend vers la neutralité. Et pour l'heure, je reste très neutre sur le dossier. On a un premier support autour de 50 dollars, 52 dollars, qui pourrait s'avérer intéressant. Maintenant, pour l'heure, je ne vois rien d'intéressant sur ce secteur, Louis-Antoine, hormis des rebonds techniques. Ok. Et alors, la question que je vais vous poser n'a pas été préparée, mais est-ce que le secteur bancaire européen est également dans l'œil du cyclone, selon vous ? Ou il y a peut-être des opportunités ? Pour l'heure, on a un secteur bancaire européen qui est un petit peu moins exposé à tout ça. Donc, effectivement, qui reste un petit peu plus résilient. On a des régulations qui sont un petit peu plus importantes, effectivement, depuis 2008 en Europe. Maintenant, effectivement, c'est un secteur, moi, pour ma part, que je laisse de côté sur le plan long terme, pour un portefeuille de long terme. J'ai du mal à mettre de la valeur bancaire, si ce n'est rentrer sur des points techniques intéressants. Moi, il y a une valeur qui m'intéresse particulièrement, c'est BNP. Mais sinon, tout le reste, je ne m'intéresse pas particulièrement, Louis-Antoine. Je ne m'intéresse pas particulièrement, c'est ça, 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 c'est ça.